Après une balade de 3 km dans les bois environ, bienvenue à la source du colis en Dordogne. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Il n'y a pas beaucoup d'eau de rivière avec ces peu d'eau qui serait avec ces peu de courant qui soit autant clair. Il se retourne pas comme ça dans l'autre source. Tu vois ? Il n'y a pas beaucoup d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Il est descendu un petit peu dans la forêt par le chemin qu'on a pris à l'aller. C'est juste magnifique. Elle est d'une propreté, d'une clarté, d'une limpidité. On peut trouver tout un tas d'adjectifs. Regardez comme elle est magnifique cette eau. Elle est super fraîche. Je ne résiste pas au bruit de l'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Proche du moulin de Ladoux, en bordure de la route départementale 62, le colis prend sa source. Un panneau affiche « source du colis », profondeur 10 mètres, température moyenne 12,5 degrés, accès interdit. Il s'agit de la résurgence du colis, l'endroit où le cours de la rivière quitte le milieu souterrain. C'est un lieu mythique pour les plongeurs et les spéléologues, car ce siphon de 5 880 mètres de longueur totalement noyé est le plus long siphon d'Europe et le cinquième plus long du monde, derrière la Bananera Cave au Brésil. Nicolas Hulot a plongé ici pour Ushuaia en 1994. La source se situe dans une propriété privée, raison pour laquelle il y a des barrières. Le colis se jette ensuite dans la Vézère, à Conda-sur-Vézère. A noter que le colis se descend aisément en kayak. Pour une étude géologique et géomorphologique de la source du colis, je vous donne rendez-vous sur le lien dans la description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501